Bonjour, François Olivier, votre formateur Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc et astuce qui consiste à supprimer des lignes vides dans un tableau. Pour ce faire, voici un petit tableau dans lequel la première colonne, j'ai inscrit des matricules qui sont les numéros des salariés d'après leur ancienneté dans l'entreprise. Une colonne prénom, une colonne âge et on peut constater que la ligne numéro 4 est vide ainsi que la ligne numéro 8. Je souhaite donc supprimer ces deux lignes de manière simple. Pour ce faire, je vais cliquer dans le tableau. Dans l'onglet accueil, dans le ruban, je vais chercher, rechercher et sélectionner. Je clique dessus et choisir atteindre. Ici, j'ai une fenêtre qui apparaît atteindre. Autre possibilité, c'est d'utiliser la touche F5, fonction 5, qui me fait apparaître la même fenêtre. Je souhaite donc sélectionner la ligne vide. Pour ce faire, je prends le bouton d'option cellule. Et maintenant, je vais sélectionner cellule vide. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai d'autres choix comme commentaire, constante, formule, etc. Je prends cellule vide. Je valide en faisant OK. Et on peut constater que dans mon tableau, les deux lignes vides ont été sélectionnées. Reste à les supprimer. Une solution consiste à cliquer directement sur l'icône du ruban accueil, supprimer. C'est la première solution. Deuxième solution, utiliser un raccourci clavier qui est contrôle moins. Et cette fois-ci, je sélectionne ligne entière. Je valide en faisant OK. Voilà, j'ai pu supprimer les deux lignes vides de mon tableau. Bien sûr, ce truc et astuce est beaucoup plus pertinent dans des tableaux de plusieurs centaines, voire milliers de lignes, afin de supprimer les intervalles suite à un travail sur la base de données. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour un nouveau cours ou truc et astuce.